Lorsqu'on commence à prendre des cours de chant, un des problèmes les plus récurrents, c'est d'entendre de l'air sur la voix. Donc on entend un « aaaaaaah ». C'est comme si l'élève rajoutait un geste au niveau du larynx en poussant de l'air supplémentaire sur la gorge. Donc on va, pour que vous le sentiez, parler avec de l'air. « Ah, blaa, blaa, blaa ». Encore une fois. « Blaa, 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 blaa ». Maintenant, parlez normalement. « Blaa, 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 blaa ». C'est la même chose lorsqu'on chante. Essayez de chanter de cette manière en soufflant de l'air volontairement. « Ah, blaa, blaa, blaa ». Et maintenant, reprenez la même chose, mais sans pousser de l'air sur les cordes vocales. « Ah, blaa, 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 blaa ». On va faire un exercice au complet, où on va alterner un exercice où on souffle de l'air et un autre où on resserre les cordes vocales pour qu'elles se touchent et puissent vibrer et faire un son plein. Nous allons commencer avec les voix graves. Les sopranes et les ténors, vous pouvez commencer avec nous. « Ah, blaa, 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 blaa » « Ah, blaa, 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 blaa » Les baritons et les basses, vous pouvez arrêter. Les mézosopranos, vous pouvez arrêter. Les ténors, vous pouvez arrêter. Et voilà. Merci. 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 Merci.